T'es là ? Ah ben oui, t'es là. Coucou, bonjour les amis, on se retrouve pour un nouveau télépêche chez le Kodak, on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. Et c'est un télépêche spécial prix fracassé sur plus de 130 produits. Et là, c'est vraiment le moment de faire de superbes affaires. Chez Matrix, une station, la S25, 249 euros. Je me rappelle du prix parce que je me suis fait mal en le faisant. Donc une station avec deux tiroirs, un casier de 30 pour ranger vos lignes et puis son panton. C'est des pieds de... C'est des pieds de combien, Maxime ? Des pieds de 25. C'est des pieds de 25. Voilà, il connaît tout par cœur, Maxime. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour être informé en avant-première de toutes les promos qu'on fait chaque semaine. Alors, ouais, 249 euros, on en a 10 en stock. Première arrivée, première sortie. Un filet à déboîter de chez Preston. 5,95 euros. Voilà. Alors, si vous avez... Si vous êtes équipé en Preston et que vous avez l'accessoire pour le maintenir, c'est un filet à déboîter que vous pouvez mettre sur le côté, si vous avez besoin, plutôt par là. Voilà. Et sinon, il se visse de façon classique pour toutes les stations du marché. 5,95 euros. Ça vaut le coup. Super qualité. Une housse chez Matrix. Un four au 6-tubes. Spécial pêche au cou. Finition Matrix. C'est une très, très belle fermeture, si je trouve la targette. Voilà. Vous avez une poche parapluie. Stack. Ou pour mettre des piques ou une bouteillage d'étuisette. Et puis... Hop. Un four au nylon. Et à l'intérieur, vous avez largement de quoi mettre 3 tubes de chaque côté pour protéger vos cannes et vos kits. Voilà. Guillaume vous met les dimensions et le prix, je ne me rappelle plus, donc il vous le met aussi. Allez, on va voir 2-3 cannes. La Phonix 11 mètres de chez Garbolino. Bon, c'est une canne un peu souple. C'est un pack quand même qu'on vendait 319 euros. Et pour les prix fracassés, il est à 159 euros. Donc il est vendu avec la petite housse, plus un kit supplémentaire et la taille honnête pour la passer en 11 mètres 50. Vraiment, pour vous... Bon, c'est une canne de pêche au blanc. Pour vous amuser ou pour vous initier à la pêche à la grande canne, eh bien, c'est top. Hop, 159 euros avec un kit, plus sa housse, ça vaut vraiment le coup. Guillaume vous met la fiche technique. Et vraiment, il nous en reste 10 en stock à 159 euros. Une canne pellet-waggler de chez Preston. Ça, c'est comme des cannes anglaises en plus court. Il y a des flotteurs pellet-waggler, c'est des petits flotteurs pour pêcher en carpodrome. Mais c'est une canne que vous pouvez également utiliser en canal, en étant dans tous les parcours de pêche. Ça, c'est super sympa. C'est une canne de brun. Et vous avez un prix. C'est une canne carbone. Hyper attractif. Si vous voulez, vous initiez à ce type de pêche. Bon. Très légère aussi. On va aller voir 2-3 autres produits. Chez Avid, un magnifique bétière. Vraiment, le mien commence à être usé. Je pense que j'ai un peu de plaisir. Les dimensions. 200 par 90 et au minimum 40 de hauteur. C'est un 6 pieds avec des big foots. Les 6 pieds sont réglables. Et le gros avantage de ce bêcheur, c'est qu'il fait, avec sa couverture, moins de 10 kilos. 9,6 kilos si ma mémoire est bonne. Et là, c'est vraiment un bêcheur au terme que vous avez à un prix tout à fait accessible. Si vous avez envie de vous faire plaisir, moi, je crois que je vais craquer. Mais si vous avez envie de vous faire plaisir, vous avez vraiment un prix super intéressant. Allez, on va voir un autre produit. Chez Koroom, une magnifique chaise feeder. 4 pieds avec des big foots. Solide, parce qu'elle prend mes 68 kilos sans bouger. Et là, chez Koroom, c'est des pieds carrés. Donc toute la gamme peut s'adapter dessus. En plus, il y a un produit qui est très sympa aussi, qui est en promo. C'est le support feeder, comme ça, que vous pouvez adapter dessus. Et tous les accessoires de station de la gamme Preston se montent également sur cette chaise. Voilà une petite chaise compacte, pas chère, pour moins de 80 euros. 77 euros si mes mémoires évoluent. Et là, ça vaut vraiment le coup, parce que c'est léger, flagréable. Et puis vous pouvez aussi vous en servir comme level chair pour la carpe. Un super produit. Chez Pro-West, un carriole, qui ouvre les dimensions, il adore ça. Et très très sympa. Hop. Là, vous avez un grand espace de rangement pour vos boîtes de montage, vos bombes, vos marqueurs, etc. Deux poches de chaque côté, une poche devant, pour mettre, je ne sais pas, par exemple, des bus-barres. Ce qui vous plaît de mettre dedans. Et là, vous avez un prix fracassé de... Pour plus taisons, il ne nous reste plus beaucoup. Je crois qu'il en a 14 en stock. Chez Fox, deux seaux. Vraiment une innovation top. C'est des seaux souples en EVA. Donc là, vous avez également une bassine à l'intérieur pour mettre d'autres appâts. Après, pour le transport, une fois à vide, vous pouvez les compresser. Je sais que c'est pour les gens qui n'ont pas de gros véhicules. Ça peut être super intéressant. Parce qu'en fin de session, vous avez plus de place dans votre coffre. Voilà. Moi, j'ai une petite C4. Je trouve ça sympa. Parce qu'une fois que je n'ai plus d'appât, hop, je peux compresser le seau. Voilà. Vous avez un grand modèle. Guillaume vous met les dimensions. Un prix, je vais dire défoncé, mais oui, fracassé. Et le petit modèle, même principe. Et Guillaume vous met les dimensions. Et le prix aussi est tout à fait sympa. Dans le petit modèle, vous mettez facilement 5-6 kilos de billes ou de graines. Gros modèle jusqu'à 10 kilos. Vous voyez, une tête d'épuisette. Je vous en avais déjà parlé. Là, c'est la Maï Nilon de chez Koron. Avec un système de clip comme ça. Voilà. Ça permet de réduire l'encombrement pour les pêcheurs de carnassiers, par exemple. Guillaume vous met les dimensions. Et là, vous avez un prix vraiment super sympa. Chez Ilex, le topo de gamme en flot de tube. C'est un flot de tube qu'on vendait quand même 600 euros. Là, pour les prix fracassés, il est à 399 euros. Je m'en rappelle très bien. Donc, c'est un top en flot de tube. C'est une toile Zodiac. Vous avez une barre de maintien ici. En option, vous pouvez commander des poches pour se scratcher ici. Guillaume vous met les dimensions. Ça, c'est un flot de tube pour les gens minces comme moi. Il n'y a aucun souci. À plus de 120 kilos. Et si vous êtes intéressé, dépêchez-vous. Il ne nous en reste que 3. Voilà. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Télépêche. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada